Ce mercredi 30 août, Sarah Ferguson s'est confiée avec émotion dans son podcast TikToks with the Dodgers and Sarah sur son combat contre le cancer, une lutte qu'il a métamorphosé, physiquement et psychologiquement. Le cancer a tout changé. Sarah Ferguson a annoncé le dimanche 25 juin dernier dans un communiqué de presse avoir subi une opération après avoir découvert être atteinte d'un cancer du sein lors d'une visite de contrôle. Sarah, duchesse d'York, a récemment appris qu'elle était atteinte d'une forme précoce de cancer du sein, détectée lors d'une mammographie de routine, a publié son porte-parole. La duchesse d'York a ainsi été admise au key edward de cet hospital, dans le quartier londonien de Marylebone, où son opération a été un véritable succès. Les médecins lui ont d'ailleurs assuré que le pronostic était bon, ce qui n'a pas manqué de rassurer ses proches. Après cette terrible épreuve, Sarah Ferguson a eu besoin de prendre plusieurs semaines de repos pour se concentrer entièrement à son bien-être et à son repos. C'était tellement une chance, Sarah Ferguson assure que son cancer a été une véritable chance dans sa vie Le corps de Sarah Ferguson a été transformé par l'opération contre son cancer, mais cela semble finalement avoir été une chance puisque cela lui a permis de se réconcilier avec son corps. Ce mercredi 30 août, la duchesse d'York s'est confiée à ce propos sans aucun tabou et avec émotion dans son podcast T-Talks with the Duchess and Sarah, relayé par People. Il y a des moments extraordinaires. Même ce que cette mastectomie a fait pour moi. Faut-il qu'on coupe quelque chose, une partie du corps, pour que vous vous réveilliez ? Pas parce que j'ai vu la mort, mais parce que je me réveille pour arrêter de m'inquiéter, arrêter de me détester, arrêter de douter de moi-même, arrêter de ne pas m'aimer, a-t-elle déclaré avec courage, avant de continuer, est-ce que ça nécessite cela ? Honnêtement, je pense que c'était tellement une chance. Sarah Ferguson revient sur les nombreuses comparaisons dont elle a été victime avec la princesse Diana dans ce podcast, Sarah Ferguson est également revenue sur les nombreuses comparaisons dont elle a été victime avec la princesse Diana. Quand je regarde en arrière, d'accord, j'ai de jolies jambes, mais je ne m'aimais pas et c'était parce que, je pense, j'ai toujours été comparé à Diana, a-t-elle avoué à ses auditeurs. Elle a ensuite tenu à remercier sa sœur, Jane Ferguson, qui l'a forcé à aller consulter des professionnels de santé et ainsi découvrir son cancer. J'ai beaucoup de chance que ma sœur m'ait envoyé passer une mammographie et que la cancer ait été trouvée à temps. J'ai beaucoup de chance. La plus grande chance de ma vie a été d'avoir une sœur merveilleuse, a-t-elle conclu. Si son rapport au corps a toujours été difficile, la découverte de son cancer lui a permis d'enfin s'accepter telle qu'elle est à 63 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501